Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation, les deux bris de la saison 2020 de l'équipe Venti Circus, Venti Groupe Gobert qui s'appelle désormais Intermarché Venti Gobert ça a été là aussi l'une des grosses surprises de l'arrivée en World Tour de cette équipe parce que désormais Intermarché Venti Gobert est en World Tour, je vais avoir du mal à dire Intermarché à chaque fois et avec une équipe où il y a énormément de changements après une saison 2020 qui n'a pas été exceptionnelle saison 2020 assez décevante pour Circus Venti Gobert avec peu de très très bons résultats et puis une année en fait extrêmement décevante, pas de participation sur les grands tours il faut aussi le signaler que ce soit sur le Tour de France, le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne et puis des résultats sinon sur les autres courses assez moyens avec simplement 4 victoires dont 2 victoires sur le Tour de la région de Murcie avec Zandro Meurice l'étape 1 et le classement général le Tour du Doubs avec Loïc Vliegen et Dani Van Poppel qui avait remporté le Pril Goixx excusez-moi pour mon accent belge, mon accent flamand, un petit peu rouillé j'en ai jamais vu d'accent flamand bon alors Circus Venti Gobert l'année dernière très compliqué avec un effectif qui pourtant avait des bons coureurs mais ça n'a pas matché, pas mal emmerdé également pour le dire de manière assez familière avec la Covid c'était une des équipes qui s'en est le moins bien sortie je dirais et puis des coureurs qu'on n'a quasiment pas vu c'est vrai que Johan Ofredo sa dernière année professionnelle on ne l'a pas vu on ne l'a plus vu à l'antenne chez France Télévisions que sur un vélo ce qui est quand même un petit peu triste et il y a eu des choix contestables parce que je pense que Johan Ofredo avait encore à offrir un peu au cyclisme je pense qu'il n'était pas complètement rouillé et qu'il avait encore à offrir à cette équipe et puis c'est un petit peu triste d'avoir un coureur de ce type s'arrêter et puis ça nous permet de revenir sur la carrière de Johan Ofredo et de voir que d'un coureur prometteur il y a eu une année de suspension pour ne pas s'être présenté à 3 contrôles antidopage et ça lui a un petit peu cassé sa carrière parce que derrière les résultats étaient quand même beaucoup moins bons peut-être un coureur qui n'a pas réussi à se mettre assez dans le moule pour être performant c'est un peu frustrant quand vous regardez la carrière de Johan Ofredo sinon les autres coureurs il y a quand même eu dans l'effectif 2020 des questions sur certains coureurs Pasqualone par exemple qui a été assez inexistant comme Van Poppel comme aussi Vligon qui n'a pas été incroyable autre Christian Hicking inexistant aussi pas mal de questions sur l'année 2020 je ne parle même pas de Yann Backeland mais bon l'année 2020 qui a été très compliquée pour cette équipe on passe tout de suite au transfert et puis l'arrivée enfin pour finir sur la saison 2020 l'arrivée quand même du sponsor intermarché la montée en World Tour qui là a été plus que surprenante on ne s'y attendait quand même pas du tout il faut très clairement le dire on ne voyait pas cette équipe monter en World Tour tout de suite et pourtant c'est ce qui s'est produit du côté de Vanti Gobert tout de suite on passe au transfert du côté du transfert des transferts pas mal de tourne-over dans cette équipe donc avec les départs de Timothy Dupont qui part chez Bingo le Wallonie-Bruxelles notre équipe belge Zandro Meuriz qui part chez Alpecin Fenix très bon choix d'Alpecin Fenix parce que c'est un bon coureur Thomas Degant qui lui n'a toujours pas trouvé terre promise terre d'accueil De Decker également qui est parti puis Fabien Doubet qui est allé chez Total Direct Énergie et la retraite de Johan Offredo qui est un coureur qui était depuis très longtemps dans cette équipe qui avait suivi les débuts un petit peu difficiles tumultueux de cette formation du côté des arrivées là on en a pas mal alors déjà trois coureurs de la CCC Yann Hirth très bon coureur Jonas Kor et Georg Zimmerman on a également l'arrivée d'un coureur de chez Nippo Delco One Provence Riccardo Minali Van Den Oorn de la Jumbo Visma et puis Baptiste Plancaert de Bingol très bon coureur Plancaert qui je pense aurait dû monter dans une équipe World Tour depuis bien longtemps et Louis Mantiaz du côté de NTT et Ren Taramae qui vient de Total Direct Energy mais qui n'a pas fait grand chose depuis son passage à la Katusha qui remonte déjà quelques années c'est deux ans c'était un an ou deux ans je ne sais plus chez Total Direct Energy et pour vous dire que ça m'a marqué n'ont pas été vraiment très incroyables est-ce que c'est un coureur qui est encore en capacité de faire quelque chose c'est un peu difficile de le savoir surtout c'est un coureur qui est un petit peu dur à comprendre Taramae c'est un coureur qui est un petit peu atypique quand même j'ai l'impression surtout quand vous regardez les vidéos de l'équipe Total Direct Energy bon les coureurs à suivre pour 2021 dans cette formation intermarché Venti Gobert je dirais qu'il n'y en a pas 150 quand même l'effectif il est important en termes de taille en termes de qualité c'est pas trop ça alors moi je vais commencer par Loïc Vligen peut-être enfin un grand tour pour Loïc Vligen le belge coureur intéressant coureur attaquant ça c'est clair à net qui montre parfois de très très belles choses dans des belles courses mais qu'on n'a jamais vu encore dans des grosses formations c'est vrai que c'est c'est un coureur qu'on aimerait voir on va dire dans des plus grosses courses même chez BMC on le voyait assez rarement dans des grandes courses World Tour donc on aimerait le voir son niveau dans des courses World Tour il a quand même désormais 27 ans donc c'est quand même pas un âge si jeune que ça on aimerait le voir passer un cap on va continuer avec Louis Menties 28 ans saison compliquée ces dernières années chez NTT Dimension Data mais coureur qui avait montré des très très belles choses à une époque Louis Menties qui était plutôt très intéressant même dans son passage sa première année je crois à l'époque de cette équipe qui s'appelait si ça s'appelait déjà Dimension Data mais même chez UAE il n'avait pas été mauvais donc c'est un coureur qui est capable de faire deux fois huitième du Tour de France mais qui depuis quelque temps n'a pas montré grand chose il faut très clairement le dire l'année dernière simplement 36ème du Giro 49ème par contre du Dauphiné 12ème de Tireno c'était un peu mieux mais ça ne s'est pas converti et puis peu de résultats incroyables quand même sur ces deux trois dernières années ça a été un petit peu difficile donc on espère le revoir à un niveau qui correspond beaucoup mieux à ses capacités physiques mais est-ce qu'il est encore capable de jouer le général d'un grand tour de jouer un top 15 pas sûr Yann Backelans qui est capitaine de route mais qui n'a pas été très performant dans ce rôle de capitaine de route et bon depuis ça a chute sur le tour de Lombardie ça a remonté en 2017 ou 2018 tout ça ça ne nous rajeunit pas on n'a pas vraiment retrouvé le même Yann Backelans ensuite derrière peut-être une appréhension dans certaines portions de course peut-être un manque de prise de risque mais le Backelans qui était très performant à ses débuts chez Radio Chac c'est depuis bien dédité et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu un coureur moyen et bon qu'on aimerait voir un meilleur niveau ça c'est clair et net et puis moi je regarderais le petit Théo Delacroix recruté à seulement 21 ans comme le petit Jérémy Bellico deux français de cette formation c'est vrai que ce sont désormais les deux seuls français avec le départ de Fabien Doubet et de Yann Offredo cette équipe qui a toujours eu des français et qui a quand même été champion de course U23 Théo Delacroix mais qui est un coureur qui n'a pas forcément énormément d'expérience ça c'est clair et net c'est peut-être aussi le fait d'être chez Intermarché qui est obligé l'équipe à recruter des coureurs français oui quand je regarde il n'y a pas grand chose grand chose 2019 son titre de champion de la course en ligne U23 oui puis sinon il n'y a pas grand chose donc c'est pour ça que c'est assez surprenant de l'avoir recruté aussi jeune et puis le petit Jérémy Bellico c'est quand même le troisième du tour Savoie Montblanc en 2019 qui est quand même une course de référence chez les jeunes cinquième onzième du tour du Ronda en 2019 également et quelques performances assez intéressantes du côté de ce jeune coureur français qu'on attend au haut niveau qui était l'année dernière qui avait déjà fait quelques courses pardon l'année dernière mais qui n'était pas dans une équipe et qui donc cette année rejoint voir anti-groupe Gobert enfin qui s'appelle désormais Intermarché anti-Gobert et puis il ne faudra pas négliger également autre création Hacking qu'on attend de revoir au top niveau le puncher assez prometteur dans ces jeunes années mais qui depuis quelques temps est assez décevant j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire quel coureur vous allez suivre cette année chez Intermarché anti-Gobert si vous pensez que cette équipe va faire de bons résultats et puis nous on se retrouve donc pour de bonnes courses cyclistes et puis surtout pour d'autres présentations 2021 on va resserver à cette vidéo allez à la prochaine sur l'Amérique Production ciao ciao à la prochaine Sous-titrage FR ?